Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Encore une fois, cette semaine, des artistes très inspirés et très inspirants. Je commence tout de suite avec Anne Drouin. Bonjour Anne, bienvenue à la Vallée des Arts. Ça me fait plaisir de te recevoir. Anne, pour toi, les fleurs, le dessin, la couleur, c'est tes passions. Tout ça relié ensemble fait l'artiste. Tu peux nous parler un petit peu de toi dans ce sens-là? Qu'est-ce qui t'a attirée au niveau des fleurs? Qu'est-ce qui t'a amenée à développer ou à l'inspiration de ça? D'abord, ça part par le dessin. Autre comme ça, le dessin, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai beaucoup dessiné pendant les cours ennuyant. OK. Donc, c'est celle que les cahiers sont bien décorés. Est-ce que tu les as gardées? Ça va être correct. Alors, ça a commencé comme ça. La couleur, ça a fait rapidement partie de ma vie aussi. Et à partir du moment où j'ai peint, j'ai peint un peu toutes sortes de choses, mais c'était toujours très coloré. J'étais attirée par ça et j'avais une chimie naturelle de la couleur. Les mathématiques de la couleur, ça m'y connaît beaucoup. Et tranquillement, je suis allée jusqu'à 25 ans plus tard où j'ai peint ma première fleur. Et là, j'ai tombé dans la soupe jusqu'aux dents parce que j'ai trouvé que ce sujet-là était parfait pour moi. C'est coloré, ça demande du dessin et c'est jamais pareil. Est-ce que tu es quelqu'un qui jardine un peu ou comment les fleurs sont apparues comme ça? C'est apparu par le biais de la photo. C'est une révélation. Par la photo. Oui, parce que d'abord, j'aimais beaucoup faire de la photo et j'aimais même à l'époque la photographier beaucoup dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai peint les échinacées cette année-là. Ça fait 18 ans maintenant que je ne peins que les fleurs parce qu'à partir de ce moment-là, toute la suite n'était pas intéressante. OK. Là, on parle de 18 ans que tu peins les fleurs, mais ça fait quand même 40 ans que tu fais de la peinture de façon professionnelle. Ça fait presque 18 ans que je suis professionnelle. Parce qu'à partir du moment où j'ai peint ce qui me rejoignait vraiment, j'ai tout de suite été reconnue comme professionnelle. J'avais déjà du bagage au niveau de la coloration, le dessin et tout, la composition d'images. Je pense que c'est vrai qu'un artiste, à partir du moment où il trouve le filon de ce qui l'intéresse, il va le développer, il va le créer, il va le mettre à sa main finalement. Et ça part comme une bulle. Ça part comme une bulle. Parce qu'on regarde tes fleurs, oui, elles sont réalistes, mais elles sont très artistiques aussi. C'est ça. Donc, il faut connaître la fleur pour pouvoir la reproduire de cette façon-là. Et c'est devenu un plaisir d'apprendre à connaître les fleurs, comment elles s'ouvrent, comment elles vivent, comment elles partent. Et à partir de ce moment-là, c'est facile pour moi de l'amener au tableau. Parce que la toile elle-même se crée dans ma tête. À la minute que je connais une fleur, je peux la faire bouger, je peux la mettre dans un élément. Et ça devient très facile de créer même une série de tableaux. Mais c'est intéressant, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'on se dit, bon, l'orchidée, je l'ai peint, je la repeint, je vais la repeindre. Mais il faut y trouver une vie à cette fleur-là. On ne peut pas tout le temps refaire la même toile finalement. Ça serait très triste. Ça serait triste, en effet. Alors justement, l'orchidée, c'est beaucoup ce qui m'a amenée sur la scène internationale. Et l'orchidée, il y a tellement de variétés et tellement de subtilités que ça a encore plus capté mon intérêt. Et aujourd'hui, je peins des orchidées qu'on voit rarement. Mais il y a toujours quelqu'un pour dire, moi je la veux celle-là parce qu'elle fait partie de ma collection ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça que je suis invitée un peu partout dans les gros événements. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ces événements-là? Je pense qu'il y en a eu des beaux il y a quelques années. Il y en a des beaux qui s'en viennent aussi. Entre autres, il existe le mondial de l'orchidée. C'est un événement qui rejoint tous les fanats d'orchidée. Autant celui qui fait juste collectionner le teint d'orchidée, jusqu'à celui qui fait pousser la fleur. C'est toutes les choses confondues. Tout ce qui touche. Autant la culture que la peinture. Oui. Et ça a lieu une fois tous les trois ans sur un continent différent. Donc à partir de ce moment-là, on voit déjà quel type d'envergure ça a. La première fois, c'était à Dijon où j'ai été conviée. La deuxième, à Miami. Et maintenant, cette année, ce sera à Singapour. Et là, en plus, on m'a demandé d'être juge pour les œuvres d'art d'orchidée. OK. C'est des beaux voyages. C'est des belles rencontres aussi. Oui. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on revoit des gens qui sont aussi intéressés que moi, entre autres. Et qu'on revoit d'une fois à l'autre sur un continent différent. Et évidemment, il y a toujours des événements qui sont à chaque année où c'est très agréable. Dans toutes ces rencontres-là, puis toutes ces démarches-là, il doit y avoir des influences, justement, d'autres artistes. Oui. Ce qui fait, qui amène que ton travail change à ce moment-là? Parce que si je regarde des toiles d'Anne Drouin, d'il y a 18 ans, qui étaient des fleurs, puis qu'on regarde celles d'aujourd'hui qui sont encore des fleurs, on va dire, est-ce que c'est la même artiste? Oui. 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 Parce que, heureusement, j'avais déjà acquis une espèce de filon entre mon pinceau et moi. Et aujourd'hui, on peut dire, oui, c'est la même, mais il y a eu du cheminement. C'est bien évident. Mais la fleur a toujours été très respectée dans sa nature propre. Et tout ça, bien, c'est agréable parce que je me rappelle et je remarque qu'à chaque année, on fait une toile qui va nous survivre. Quand je dis survivre, là, qui va rester à la mode de ce qu'on fait, qui va trancher parmi les autres. On va retrouver l'essence de l'artiste, un coup de pinceau. On la retrouve encore plus. On dirait qu'on vient rechercher cette toile-là cinq ans plus tard, puis on dirait qu'on en fait. On l'aime encore. On l'aime encore, puis ça nous amène ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de très agréable. De par un coup de pinceau qu'il y a dedans, ou une couleur, ou un dessin, une forme, un mélange de tout ça. Au moment où j'ai fait les lignes, je me suis rappelée que j'avais déjà fait ça beaucoup avant. Et là, je suis partie sur quelque chose d'autre. Je dirais grâce à ça. Et il y a toutes sortes d'influences comme ça que je me donne. Effectivement, le fait de voir d'autres peintres partout, ça nous oblige au dépassement. Ça, tu me parlais de ça un petit peu en pré-entrevue, obligé au dépassement. Parce que tu m'expliquais que, en fait, la fleur, elle a tout le temps existé. Je pense que les peintres ont tout le temps peint les fleurs. Oui. Mais il y a une mode. Il y a des modes. Il y a Anne Drouin qui est avec les gros formats. Qu'on ne regardait pas il y a 18 ans. Exactement. Ou très peu. En disant, c'est bien trop gros. Ça va juste dans les halles d'entrée. Mais je sais aujourd'hui que ça a amené une mode. Et je trouve ça très correct. Et ça m'oblige au dépassement. Parce que, je pense qu'en bélier que je suis, je vais être la première en avant. C'est bon. Je ne sais pas si ça a vraiment rapport. De toute façon, moi, je m'oblige. Et la collection que je suis en train de préparer, ça va être assez agréable. Parce que j'ai toujours fait du portrait de fleurs. Et là, ça va être des portraits de famille. Tu peux m'expliquer ça. Il va y avoir des intruses dans la famille. Ah, OK. Il va y avoir des intruses dans la famille. Il va y avoir, je dirais, le même mariage de couleurs, mais avec des races différentes. Donc, on ne retrouvera plus la fleur seule. Seule ou juste avec ses bébés. Des choses comme ça. C'est le fun. J'ai commencé quelque chose qui devient très agréable. Parce que ça a toujours été fait en portrait. Mais on a toujours senti qu'elles étaient bien vivantes. Alors que là, ça se peut qu'elles soient vivantes, mais coupées sur la table. Mais pas en peau. Ça, je ne suis pas capable. Donc, tes bouquets qu'on retrouvait sur des toiles séparées auparavant. On risque de les retrouver sur une toile. Ils se rejoignent. Ils se rejoignent. Ça me rejoint. Ça te rejoint? Oui, ça me rejoint. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec notre vie sans rentrer dans ta vie privée? Est-ce qu'il y a des choses qui font que tu dis, OK, j'ai le goût de réunir des choses? Justement, tu es à la base de plusieurs projets, donc tu regroupes beaucoup de gens. Oui, c'est vrai que je regroupe beaucoup de gens par les symposiums que j'ai montés, ou les expositions à l'étranger que j'ai montés, ou même ici aussi. Le fait de venir faire rejoindre des fleurs ensemble, c'est comme des mariages possibles. Des mariages possibles. Oui, des mariages possibles. Vous savez, ça arrive souvent, les créateurs sont des gens qui amènent toujours des nouvelles choses et ils obligent un peu les gens à finir par les aimer, finalement. Et ce mariage-là, à venir jusqu'à aujourd'hui, ça fait juste quelques mois que je travaille là-dessus. C'est très bienvenu, mais c'est encore gardé secret. J'ai juste quelques personnes qui les voient et c'est très bienvenu. On va avoir l'occasion de quand d'assister au mariage? Oui, il va y avoir des mariages, effectivement. Mais cet été, entre autres, au quartier d'Istrande où je vais avoir la... Tu es très présente dans les symposiums, hein? C'est des endroits où on peut moins... Oui, mais j'en ai fait énormément, au-delà de 200. Mais c'est le corps, à un moment donné, que tu restes dans la maison tranquille. Mais c'est encore très agréable. C'est stimulant de rencontrer des gens. Est-ce que ça manque quand on commence à en faire un petit peu moins? On a peur. On a peur? Oui, j'avoue qu'on a peur d'être oubliés. Quoique, finalement, la peur, c'est dans notre tête. Alors, ce n'est pas tout à peu vrai. Je pense que tous les artistes ont un petit peu cette peur-là qui est tout le temps présente. Quand on est trop longtemps en atelier, qu'il manque un petit peu de public. Je suis assez chanceuse sur mon agenda. Il est toujours assez réparti dans l'année, ce qui fait que je ne me rends pas trop compte des espaces où je ne vois pas de gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi à l'atelier et l'atelier qui est galerie aussi. Alors, les temps morts, je les occupe à autre chose, mais il y a toujours un rapport à la peinture. Si on parle un petit peu de ton atelier, est-ce que ça fonctionne à l'année longue? À l'année longue. Puis les gens peuvent voir ça sur ton site, les périodes d'inscription, tout ça? Ça, c'est toujours à l'année longue, les inscriptions aussi. On embarque dans le train en route et chacun est suivi très personnellement parce qu'il n'y a personne de pareil. Donc, tu accompagnes les gens dans une démarche, là où ils sont. Ce n'est pas nécessairement du androin qu'ils vont faire quand ils vont à ton atelier. Non, c'est ça qu'ils veulent, c'est plate. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas peindre de fleurs, ce n'est pas ça la question. Mais je les amène à se trouver eux-mêmes et j'ai des beaux résultats. J'ai des gens qui viennent m'exposer avec moi. Ça, c'est le fun. C'est une belle gratification. Anne, c'est déjà terminé. Comme on doit dire, la plupart du temps à tous nos invités, le 13 minutes n'est jamais assez long. Ça me fait plaisir de te recevoir et bonne chance dans tes prochaines expositions. On va continuer à fleurir la terre. Restez avec nous après la pause d'une autre invitée tout aussi intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada